Bonjour. Alors, on fait d'abord le numéro 1B. Donc, on a une étudiante qui se retrouve dans une classe où les notes sont distribuées normalement. Donc, autour du centre, c'est symétrique. À droite et à gauche, on a la moitié des résultats. À droite et à gauche, de la moyenne. Notre étudiante, elle a eu plus fort que 60 % des étudiants. Donc, elle a eu plus fort que plus que la moitié des étudiants. Elle a eu plus fort que 60 % de tous les étudiants. Donc, 60 % des étudiants se trouvent à sa gauche. Et combien il en reste à sa droite? Bien, si elle a eu plus fort que 60 % des étudiants, à sa droite, il en reste 40 %. Parfait. Et on se demande maintenant, c'est quoi sa code d'aide? Cette étudiante-là. Bien, la code d'aide de Julie ici, comment on la retrouve? On va chercher dans un tableau normal la portion, la portion de la courbe coincée entre la moyenne et la code d'aide de Julie. On pourrait trouver d'autres stratégies, mais comme notre tableau, il nous donne la valeur entre la moyenne ou entre le centre, la code d'aide de 0 et la code d'aide de Julie, eh bien, c'est ce qu'on doit retrouver. Ça, ça correspond à combien de % des notes? Ou à combien de % des étudiants? Bien, si j'en ai 40 % au-dessus, mais 50 % entre 0 et plus à 10, j'en ai ici 10. Bon? C'est de bon pour ça? Ou même chose ici de l'autre bord, j'en ai la moitié entre 0 et les notes plus bas, ou en dessous de 0. En dessous de 60 %, mais ça veut dire j'en ai 50 % en dessous 0 et 10 % entre 0 et la note de Julie. Donc, je vais chercher dans mon tableau de la table normale, je vais chercher dans mon tableau normal la proportion ici correspondant à 0,10, et lorsque je la retrouve, je vais trouver 0,2, 0,05. Et ça, ça me donne 0,25. En fait, vous avez trouvé une valeur qui est entre 0,25 et 0,26. Et ici, je pense que ça va vous donner 0,0989 quelque chose. Alors, c'est ce qu'il y a de plus près de 10 %, et c'est ce que vous devez chercher dans votre tableau normal. de la table. Et voilà. Donc, vous avez trouvé la cote d'un de Julie. Il est égal à 0,205. de la table. C'est quoi les avaliers? Donc, ça, c'est ça que vous devez. C'est bon? C'est bon? C'est pour un B. C'est parfait. Et, justement, c'est ce qu'on est ici, c'est la page 2, numéro 2. Alors, le numéro 2, on demande quelle est la marge d'erreur. Quelle est la marge d'erreur? Et on calcule la marge d'erreur de la manière plus dense. Premièrement, on demande le droit de l'écartif de la proportion. Deuxièmement, on demande le droit du niveau de confiance. Deuxièmement, on demande le droit du niveau de confiance et la cote plus d'erreur au niveau de confiance spécifique. C'est égal à plus ou moins notre cote d'erreur. C'est ce qu'on a trouvé ici. Mais une cote d'erreur, c'est quoi? C'est une distance par rapport au centre en termes de nombre d'écartifs. Donc, c'est égal à plus ou moins notre cote d'erreur fois notre écartif de proportion. Et donc, tout ce qu'il nous reste à trouver ici, c'est la valeur de notre écartif de proportion et la valeur de notre cote d'erreur. L'écartif de proportion, la formule, c'est racine de P 1 moins P divisée par racine de L. Ici, on sait qu'il y a 1002 répondants, donc ici, ce sera 1002. La P ici, c'est supposé être la proportion vraie. On ne connaît pas la proportion vraie et donc, on devra utiliser une proportion vraie qui nous donne le moins de chances de se tromper. Et cette proportion vraie-là qui nous donne un estimé conservateur, c'est la moitié des gens sont pour, la moitié des gens sont contre. Donc, on va prendre .5, 1 moins .5, divisée par 1002 et ça, ça va nous donner 0,0158 ou 1,58%. Ici, comme le cas de Z, ça dépend du niveau de confiance. Non, mais si vous avez un niveau de confiance de 19 sur 20 ou 95%, vous trouverez dans votre tableau de la table normale, pour la moitié de cette valeur-là, une cote Z de 1,96 ou moins 1 de 1996. Et lorsque vous calculez votre marge d'erreur, ça vous donne plus ou moins 3,1%. Donc, plus ou moins 3,1%, c'est la marge d'erreur qu'on s'attend à observer au maximum dans 95% des cas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501